Hey, salut les épicuriens ! Alors aujourd'hui, petite vidéo pour vous présenter le Plantation XO. J'en ai beaucoup parlé, j'en ai fait une dégustation avec Pascal dans la première vidéo que j'ai fait avec lui. J'en ai fait un article sur mon blog et c'était le rhum, le premier rhum du 24 Day of Rome, le calendrier de l'Avent de l'année 2021. Donc, j'en ai fait une dégustation en live. Désolé pour la qualité de l'image, j'avais un problème à ce moment-là. Il est résolu, donc les vidéos qui vont arriver à partir du jour numéro 2 vont être meilleures. Le son est bon. Je vous laisse avec mon appréciation, ça arrive après ça. Salut, moi c'est Régis et sur cette chaîne, je t'aide à découvrir l'univers du rhum avec toujours plus de plaisir. Si tu es nouveau ici, songe à t'abonner. Alors, ce soir, je l'ai déjà un petit peu révélé sur Instagram, nous avons donc pour le calendrier 24 Day of Rome, nous avons le Plantation XO. C'est un classique qui est plutôt bien apprécié. Franchement, il a de bons retours sur les réseaux. Il y a plein, plein de personnes qui l'adorent. Alors, salut Will. Alors, donc, ça va être un rhum que j'ai déjà pas mal dégusté. J'ai quasiment fini ma bouteille, je ne sais même plus si elle est... Je crois que je l'ai retiré même de mon bar, je l'avais terminé. Donc, ce sera l'occasion de le redéguster. J'avais fait un article sur mon blog. Donc là, ça va être l'occasion un petit peu de le voir en vidéo, en direct. Oui, effectivement, je me suis dit la même chose, Will. Quand j'ai vu que c'était le Plantation XO, c'est vrai que par chez nous, le Plantation XO est un rhum qui est classique, que beaucoup, beaucoup d'amateurs ont déjà eu l'occasion de déguster. Donc, ce n'est pas vraiment une découverte, effectivement. Après, comme c'est un calendrier qui est quand même international, je comprends que pour All International, ça soit un rhum intéressant à découvrir. Je suis d'accord avec toi, Will. Il plaît à tout le monde. Il y a énormément de retours très positifs sur ce rhum. Et même les addicts de Plantation disent que souvent, c'est avec ce rhum-là qu'ils sont devenus addicts de Plantation. Même s'ils apprécient beaucoup plus maintenant boire des pépites de chez Plantation qui sont sans sucre ajouté, eh bien, ils ont souvent commencé par ce fameux Plantation XO. D'ailleurs, on va commencer à se faire une petite dégustation. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas dégusté. Je crois que la dernière fois que je l'ai dégusté, oui, la dernière fois que je l'ai dégusté, c'est avec Pascal. Quand je l'ai réinvité, vous avez vu la vidéo qui est… ça fait déjà plus d'un an. Donc, ça fait déjà un moment que je n'en avais pas bu de ce petit rhum. Donc, on va voir comment, avec le développement de mon palais, comment je peux l'apprécier aujourd'hui. Bonsoir Michel. Je me suis fait un petit rhum de Guadeloupe juste avant de commencer le live. et il prend un peu le pas là pour l'instant. Ça y est, je commence à avoir la petite gourmandise qui vient au nez. Ce n'est pas aussi sucré au nez que j'en avais dans mon souvenir. Je me voyais quelque chose quand même encore de bien sucré au nez. C'est quand même sympa, il y a un joli boisé et pas que du caramel. Enfin, vraiment pas que du caramel, je dirais plutôt un peu chocolat épicé avec un joli boisé. Fèves de cacao. Ouais, plutôt fèves de cacao. C'est vraiment sympa. Bon, il y a forcément les ouattes qui commencent à bien se faire sentir. C'est gentil. De toute façon, c'est un rhum à 40 degrés. Alors effectivement, c'est un rhum qui est sorti depuis longtemps, mais tout simplement, comme pour beaucoup de classiques, ils ont une trame, c'est-à-dire des types de rhum dont ils ont besoin. C'est de la barbade. Donc, ils ont des types de rhum précis avec des marques précis, nombre d'années, qui vont permettre, avec plus ou moins de pourcentage de chacun de ces rhum, chaque année, de pouvoir retrouver en fait un parfum et une texture en bouche, un arôme en bouche, qui soit similaire et très approchant d'année en année. Quand ils font un nouveau batch, ils cherchent vraiment à coller au maximum à l'aromatique qu'il y avait l'année précédente. Et c'est ça qui fait que, même si c'est toujours le 20e anniversaire, ça fait qu'on a l'impression de toujours avoir le même rhum. Mais je pense que si on prenait le tout premier batch qui avait été fait et qu'on prend le dernier batch, on pourrait déceler une différence entre les deux. Parce que c'est généralement d'année en année que l'on fait justement ce rapprochement. Le maître de chais, celui qui travaille justement ce blend, va chercher à coller au maximum l'aromatique de l'année précédente. C'est un véritable travail et un travail très très complexe. Il faut avoir un nez qui est vraiment un superbe nez, être capable de déceler des micro-arômes dans le rhum pour être sûr de coller au maximum. C'est comme dans le parfum, les maîtres nés qui sont capables de produire des parfums qui soient exceptionnels. C'est vraiment ce type de métier-là. Bon, on va voir un petit peu ce qu'il donne en bouche. Autant au nez, j'avais vraiment ce petit plaisir boisé, fin, et où le sucre n'était pas forcément dominant, que là, en bouche, le sucre, il est là. Vraiment là. Un caramel vanillé, vraiment bien vanillé. On sent encore un petit peu le boisé, mais c'est vraiment ce caractère gourmand qui prend la première place en aromatique en bouche. Après, ça fait son caractère et ce qui plaît vraiment aux jeunes amateurs, c'est justement ce caractère sucré, cette facilité en fait à déceler l'aromatique, de trouver tout de suite ce petit vanille, cette petite caramel en bouche. Ça, c'est ça qui fait, qui plaît en fait. Et qu'il est aussi très facile à boire. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je te remercie de l'avoir suivie jusqu'ici. Laisse-moi un petit like, un commentaire, cela m'aide pour le référencement. Si cette vidéo t'a plu et que tu souhaites aller plus loin dans ta découverte de l'univers du Rome, j'ai écrit trois livres que je te partage gratuitement sur mon blog pour t'aider à découvrir l'univers du Rome. Pour recevoir tes livres, rien de plus simple. Il suffit de t'inscrire à mon mail privé. C'est le premier lien dans la description. N'oublie pas qu'un Rome partagé est un plaisir décuplé, mais qu'il faut tout de même en boire avec modération. Allez, santé les épicuriens ! Sous-titrage ST' 501 ...